Salut les E-Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. 13ème vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui, un nouveau rythme de musique du monde qui nous vient du Nigeria et extrait de ma méthode ethno-rythme, j'ai nommé l'AfroCuban 6-8. C'est parti ! C'est parti ! Généralement appelé « bembe », ce rythme fait partie de la grande famille des rythmes 6-8 africains. Je vous rappelle que le 6-8 est une mesure à deux temps, dont chaque temps est découpé en trois croches égales. Le mouvement principal est facilement reconnaissable, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. C'est ce qui en fait sa signature. J'en avais rapidement parlé dans la vidéo sur les breaks en sextollé, à revoir pour ce qu'il leur ait manqué. Pour aborder ce nouvel ethno-rythme, nous commencerons par travailler le motif de ride sur le dôme pour se rapprocher du son de cloche traditionnel. Puis nous verrons la main gauche avec le cross-stick et le tom médium, et enfin l'ostinato de pied. D'ailleurs, cet ostinato est très intéressant car il va nous faire travailler l'ouverture au pied. Le principe est simple, il suffit de donner un petit coup de talon en avançant légèrement le pied et en levant la pointe. Comme ceci. Si vous avez un petit peu de mal avec cette technique, ça ne vous empêchera pas de jouer l'Afro-Cubane 6-8, rassurez-vous. Un charlet fermé en continu fera parfaitement l'affaire. Nous continuerons en travaillant les groupes de membres, ce que je fais dans toutes les vidéos d'ethno-rythme, en superposant les différentes parties jusqu'à jouer le rythme complet. Voyons déjà l'exercice 1 et le fameux motif de ride qu'il va falloir bien mémoriser puisque c'est lui qui mène la danse. Dans l'exercice 2, le motif de main gauche entre le cross-stick et l'auto-medium est un petit peu plus simple, puisque nous allons répéter deux fois la même figure. Un, tac, toum-toum, deux, tac, toum-toum, un, tac, toum-toum, deux, tac, toum-toum. On va laisser ça tout de suite. Un, tac, toum-toum, deux, tac, toum-toum, deux, tac, toum-toum. C'est parti. Exercice 3, hormis l'ouverture de charlet, l'ostinato de pied est relativement simple puisque la grosse caisse joue le premier temps une fois sur deux et le charlet joue tous les temps. L'exercice 4 va nous permettre de consolider la base de notre rythme avec le motif de ride superposé à l'ostinato de pied. Vous allez voir, ça va déjà bien sonner. Exercice 5 On superpose les motifs des deux mains pour bien fixer les coordinations. Attention à l'équilibre des sons, on n'est pas en train de jouer du rock. On superpose les mots, on n'est pas en train de jouer du rock. Sixième exercice, faisons maintenant le même travail de superposition avec l'ostinato de pied et le motif de main gauche pour bien comprendre leur interaction. Exercice 5 Et là je crois qu'on a tout, on n'a plus qu'à jouer l'intégrale, et c'est parti pour l'AfroQ268 en version complète. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez un petit peu de mal à imbriquer les différents motifs, n'hésitez pas à revenir sur les exercices séparés et les groupes de membres pour bien analyser qui fait quoi. Avant de se lancer dans une version complète d'un nouveau rythme, on applique toujours les mêmes règles. Un, on travaille lentement. Deux, on voit séparément le travail de chaque membre et les groupes de membres, de façon à bien fixer les problèmes de coordination. En appliquant ce procédé, vous verrez qu'en quelques jours, vous saurez jouer l'AfroQ268 sans problème. Je vous invite à aller voir sur internet bien sûr des vidéos de groupes de percussionnistes qui jouent l'AfroQ268 BEMB, de façon à mieux comprendre l'adaptation à la batterie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous les exercices grâce au minutage qui se trouve dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est également dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode « Aide mon rythme ». Un grand merci à Battery Magazine qui m'a consacré le mois dernier un article sur les 10 albums qui ont marqué ma carrière. Donc je renouvelle chaleureusement mes remerciements à toute l'équipe de la rédaction qui me fait confiance maintenant depuis plus d'un an dans sa rubrique pédagogique. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501